Musique Bonjour, je suis Mila, la présentatrice de cette nouvelle web radio. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon équipe de journalistes pour une nouvelle émission. Tout d'abord, Aaron va tout nous expliquer sur la grande course solidaire qui a eu lieu mardi dans notre collège. Vous pourrez aussi découvrir notre reportage sur la chapelle Matisse construite il y a 70 ans dans notre ville. Ensuite, l'île sera là pour narrer l'histoire de l'eau avance. Puis, Inès va répondre à toutes les questions qu'on se pose sur les contes et les fables de notre enfance. Eden sera également ici pour nous parler d'un manga pour lequel le mot coup de cœur a été employé. Pour continuer, Aaron reviendra pour nous faire découvrir une bande dessinée qu'il a adorée. Pour finir cette grande aventure, Théo va nous rappeler un événement historique. Je commence par laisser la parole à Aaron qui va évoquer le bon moment de la solidarité et du sport que nous avons vécu dans notre collège mardi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la course solidaire du Collège de la Signe qui a eu lieu mardi 8 juin dans l'enceinte du collège au profit de l'association Françoise Vie. Cette association de récolte des dons pour nettoyer les milieux naturels ou les rues de tous les déchets plastiques. Bonjour, nous sommes l'émice et loups de la classe média de 6e salle du Collège de la Signe. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Natercia. Je suis bénévole dans l'association Vie, Initiative, Environnement qui est avance et qui mène de nombreuses actions sur la pollution plastique et la consommation durable. En quoi consiste votre association ? Quel est l'objectif et qui l'a créée ? Alors, notre association est une ancienne association puisqu'elle existe déjà maintenant depuis 14 ans sur Vence. C'est Laurence Thiebaud qui l'a créée avec deux amis lorsqu'elles sont sorties il y a 14 ans d'une conférence. Et ils se sont dit, bon, c'est très bien cette conférence, ça fait plusieurs fois qu'on y va, on en voit plein. Et puis maintenant, on fait quoi ? Parce qu'on parle beaucoup mais on n'agit pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'est née l'association. C'est créer des solutions concrètes, des outils à proposer à chacun de nous, enfants, adultes, pour qu'on puisse mieux consommer, surtout être mieux informé et se rendre compte qu'on a tous des solutions pour agir. Un petit geste. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le Repair Café, il y a bientôt 7 ans, dans l'idée de se dire, je vais réparer plutôt que jeter. Et en même temps, on apprend aux gens qu'on peut réparer. On avait un petit peu oublié ça. Et on s'est dit aussi, oulala, tous ces emballages plastiques qui remplissent nos poubelles, on a peut-être d'autres solutions finalement quand on fait nos courses. On peut acheter avec des boîtes, avec des bocaux. Et on avait vu une dame qui s'appelle Béa Johnson, qui était venue à Vence il y a 7 ans, qui nous expliquait comment, en faisant ses courses sans emballage, en achetant autrement, elle ne remplissait qu'un bocal de 1 litre de déchets. Alors, nous, on n'y est pas encore, mais on s'est dit, mais c'est génial comme idée. Il faut absolument qu'on partage ça avec tout le monde. Et donc, on a créé ce que l'on a appelé les familles zéro déchet. C'est des défis où on invite les familles à nous rejoindre pour réfléchir et comprendre comment on peut acheter sans emballage plastique. Ou comment on peut composter, comme les composteurs devant la médiathèque maintenant. Plutôt que de mettre les épluchures dans des poubelles où ça va fermenter, ça ne va pas sentir bon, eh bien, on les met dans un grand bac où là, la nature va revenir et on va ramener à la terre ce qu'on lui a pris. Et on va transformer les épluchures en un super engrais. Donc, on est là pour apporter des outils concrets, des solutions vraiment pratiques, comme par exemple les gourdes dans le collège avec la course solidaire. Pourquoi avez-vous... Comment avez-vous appelé votre association et pourquoi ? Alors, notre association, au départ, elle s'appelait Vance Initiative Environnement. Vance parce que nous sommes à Vance, Initiative parce que c'était l'idée de dire lançons quelque chose, ayons des initiatives et pourquoi ? Pour l'environnement. Et maintenant, notre association s'appelle VIE, V-I-E, c'est-à-dire VIE Initiative Environnement parce qu'en fait, ces initiatives, elles ont un but, c'est protéger la biodiversité de manière générale et donc protéger la vie en changeant nos modes de consommation. Comment est né le partenariat entre le collège et l'association ? Alors, ce magnifique partenariat qui est né, en fait, il est à l'initiative de Mme Fouché, qui est professeure d'EPS au collège de la Sine et qui mène depuis plusieurs années le projet course solidaire au sein du collège et qui a toujours eu cette course pour mission de venir en aide, en fait, à une association. Pendant plusieurs années, ça a été tourné vers tout ce qui était en association sur la santé. et Mme Fouché, dans le cadre du projet avec les éco-délégués, dans le cadre de l'intégration du développement durable dans l'école, a décidé d'orienter la course solidaire vers une association locale avec un développement durable et ça a été notre association. C'est ainsi qu'est né ce partenariat, faire bénéficier les sommes récoltées à l'association. Comment allons-nous vous aider avec l'argent que nous avons récolté mardi ? Alors, vous allez être extraordinaire parce qu'en fait, cet argent-là qui va être récolté va asservir à l'association. Alors, on a un petit peu anticipé, bien entendu, mais en fait, cet argent va servir à payer les gourdes qui vont être distribuées à tous les élèves du collège de la Sine. Puisque cet argent-là doit servir à une action menée par l'association, eh bien, nous avons décidé de payer à tous les élèves ainsi qu'aux enseignants une gourde. Et ce qui est très bien, c'est que l'illustration qui est sur cette gourde a été faite par une élève du collège de la Sine. Donc, c'est vraiment un objet en plus qui va avoir du sens pour tous les élèves et qui vont pouvoir ensuite montrer avec beaucoup de fierté comme étant un geste ambassadeur pour lutter contre la pollution plastique en Méditerranée. Merci pour toutes ces informations. Nous serons plus investis dans ce projet. Et je voudrais juste, si c'est possible, pour conclure, remercier bien entendu le collège de la Sine de nous avoir permis de développer ce projet avec les éco-délégués et avec tous les élèves du collège. Remercier tous les élèves du collège qui sont venus à notre rencontre lors de la journée de la course solidaire pour discuter avec nous, pour nous faire part aussi de leurs idées sur le monde d'après, sur la fresque que nous avions installée. Et féliciter tous les élèves parce que grâce à vous, et bien ce projet est en train de s'essaimer dans de nombreuses villes en France et même jusqu'à la Réunion puisqu'il y a un projet qui est en cours d'élaboration par un professeur d'art plastique dans un collège de la Réunion. Donc félicitations, vous êtes les précurseurs de la démarche et vous êtes les ambassadeurs et vous donnez envie aux autres de le faire. Alors bravo ! Merci Louis et Lémis. Cette course a été organisée par le comité de pilotage composé d'élèves de troisième et d'un élève de cinquième sous la direction des professeurs d'EPS. Ces élèves ont également préparé une exposition pour nous sensibiliser à la pollution plastique dans les océans. L'œuvre principale est le Mega Plasticus créé par les éco-délégués du collège avec l'aide des professeurs d'art plastique. Le fonctionnement de cette course. Les élèves devaient aller trouver des sponsors comme de la famille ou même des commerçants. Pour chaque tour effectué, ceux-ci devaient donner une somme comprise entre 50 centimes et 2 euros. Par exemple, si une personne sponsorise un élève 2 euros par tour et si cet élève fait 8 tours, le sponsor devra donner 16 euros. Chaque tour fait 700 mètres. Dans notre classe, un de mes camarades a fait 13 tours et moi, j'ai récolté 102 euros. Tous les élèves qui vont effectuer un minimum de 5 tours recevront une courde en inox aux couleurs de l'association V. Oh, mais nous venons d'apprendre que le Mega Plasticus, notre très ordinaire, pleine de plastique, vient de remporter le premier prix du concours Art Plastique pour l'Océan. Comme quoi, le plastique nous aura au moins servi à quelque chose. Merci Aaron et bravo à tous les élèves. Applaudissons-les tous. Place maintenant à l'actualité locale avec les 70 ans de la chapelle Matisse de Vence. Découvrons ensemble le reportage fait par notre équipe de choc. Bonjour Madame, nous sommes les élèves de la classe 6e Média. Pourriez-vous vous présenter pour le public de notre web radio ? Bonjour, alors je m'appelle Morgane, je suis historienne d'art, donc professeure, auteure et conférencière. J'ai été recrutée par la régie culturelle de Vence pour être la nouvelle responsable de la microfolie qui va ouvrir le 12 juin dans les locaux du musée de Vence. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la microfolie ? Alors la microfolie, c'est un concept qui a été créé par la Villette qui est en fait un musée numérique. Donc vous allez avoir à disposition des tablettes de ce style-là. Et il y aura un écran géant sur lequel passeront des œuvres. Et quand vous aimerez une œuvre, vous devrez appuyer sur la tablette pour dire que vous aimez. Et vous aurez du contenu supplémentaire, alors soit des explications sur l'œuvre, soit des petits jeux, alors des puzzles, des taquins ou des jeux de sept erreurs. Voilà. Comment le public pourra accéder aux œuvres virtuelles ? Alors de deux manières. En fait, il y aura un mode visiteur libre où n'importe qui pourra venir dans les heures d'ouverture, se rendre sur place, visionner ses films et donc appuyer sur les tablettes, etc., se servir des tablettes. Ou en mode conférence. Et là, c'est aussi ça mon boulot, c'est de créer du contenu pédagogique pour les scolaires et pour les hors scolaires. Des enfants aux adultes, de 3 ans à 150 ans, quand ce sera possible, d'ici peu. Et donc, voilà, c'est des genres de micro-conférences, de petits cours sur des thématiques grand public. Le premier thème, ce sera l'évolution de la figure de la femme dans l'histoire de l'art. Et donc, pareil, ce seront des créneaux à réserver, directement réservables par les accompagnateurs, dans les tranches horaires. Donc, ce sera les mardis, mercredis et vendredis en mode conférence. Et les mêmes jours, plus le samedi, en mode visiteur libre. Combien coûtera l'entrée de ce musée ? Et quels jours pourrons-nous visiter ces œuvres ? Alors, ce qui est bien, c'est que ce musée est entièrement gratuit. Il y aura aussi, j'ai oublié de le dire, des casques de réalité virtuelle pour rentrer à l'intérieur des œuvres. Donc, vous pourrez visiter, par exemple, un tableau de Gauguin, mais en étant vraiment à l'intérieur. Et plein d'autres petites vidéos comme ça à visionner. Et donc, c'est entièrement gratuit. Et les horaires, donc en mode, si vous voulez venir faire un petit cours autour d'une thématique qui sera en lien avec une expo du musée, ce sera le mardi, mercredi, vendredi, entre 10h et 11h, puis l'après-midi entre 14h et 17h. Et en mode visiteur libre, ce seront les mardi, mercredi, vendredi, entre 11h et midi, entre 17h et 18h. À part s'il n'y a pas de créneau réservé, là, ce sera plus ouvert. Et le samedi, toute la journée, de 9h30 à 18h, avec une pause entre midi et demi et 14h. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonjour. En tant que directeur de musée de Vence, quel a été votre rôle de l'organisation du 70e anniversaire de la chapelle Matisse ? Mon rôle, ça a été d'essayer de faire en sorte que la ville célèbre comme il se doit ce 70e anniversaire. C'est-à-dire, ça a été d'organiser les expositions qui sont présentées au musée et essayer de fédérer avec tous les partenaires et tous les autres interlocuteurs les différents intervenants pour qu'on puisse proposer un parcours entre le musée et la chapelle, pour qu'on puisse proposer des concerts, pour qu'on puisse proposer des visites guidées, pour qu'on puisse proposer des projections. Autant d'éléments qui vont intervenir durant tout l'été. Pourriez-vous nous parler de Matisse et de son séjour à Vence ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Matisse, il est arrivé à Vence pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en 1943. C'était l'occupation à l'époque. Et en fait, il craignait des bombardements sur Nice et il a cherché un refuge. Et il est arrivé à Vence. Il pensait rester quelques semaines. Et en fait, il a adoré l'endroit, il a adoré la ville. Et il est resté pendant six ans. Et il a produit des chefs-d'œuvre qui sont maintenant connus dans le monde entier. Donc ça a été une période très riche au point de vue artistique. Et par ailleurs, il a réalisé ce que lui-même considérait comme son chef-d'œuvre, c'est-à-dire la chapelle du Rosaire. Quels sont les différents événements qui auront lieu à Vence ? Nous avons aussi entendu une sieste de lecture. Pouvons-nous nous en parler dans votre place ? Alors, les différents événements. D'abord, on reçoit un tableau magnifique qui nous est prêté par un musée Matisse, qui est un musée de la ville où Matisse est né, le Cato Cambresi, dans le nord. Et ce musée nous prête un chef-d'œuvre de Matisse qui est complètement exceptionnel et qui est présenté cet été. On invite par ailleurs un artiste d'aujourd'hui qui s'appelle Georges Rousse et qui a fait une installation un peu extraordinaire dans les espaces du musée où on a l'impression de voir une forme et en fait, on découvre que ce n'est pas ce qu'on croit et qui est très coloré, un peu à la manière de Matisse. On trouvera aussi un parcours, c'est-à-dire une exposition de photos entre le musée et la chapelle. On pourra suivre les pas de Matisse et aller faire le chemin entre les deux. Il va y avoir un concert du Conservatoire avec 80 musiciens sur la place du Grand Jardin. Il va y avoir des projections. Il y a un réalisateur qui est allé rencontrer une personne, une vançoise à l'époque, qui a travaillé avec Matisse, qui a aujourd'hui plus de 90 ans et qui a accepté de témoigner sur la façon dont ça se passait quand elle travaillait auprès de Matisse. Cette personne s'appelait Jacqueline Duhem qui a écrit des ouvrages pour enfants, d'ailleurs, c'est une illustratrice. Voilà, c'est un ensemble, comme vous le voyez, de beaucoup de manifestations. Et je ne me rappelle plus la fin de la question. C'était, je ne sais plus, voilà. Vous avez entendu parler d'une sieste lecture. Tout à fait. Donc, effectivement, dans le jardin de la Villa Lorraine, donc, Matisse vivait dans la Villa et il adorait dessiner, peindre d'après la nature, d'après les feuillages, les palmiers, etc. Donc, le jardin était très important. Et on a souhaité ouvrir au public, pour la première fois, ce jardin, que les gens puissent découvrir ce jardin où Matisse vivait et où il travaillait. Et il va y avoir pendant plus d'un mois, enfin, presque tout l'été, d'ailleurs, deux comédiens qui proposent une lecture, des siestes lecture, en fait, où ils ont pris des textes, des lettres de Matisse, des propos de Matisse. Ils ont monté un spectacle avec ça. Et donc, les gens seront invités à se détendre sur des chaises longues pendant qu'ils écouteront ces propos de Matisse ou cette vie de Matisse dans les jardins de la Villa Lorraine. Merci. Comment vous viennent vos idées d'événements ? Alors, les idées d'événements, elles peuvent venir de différentes manières. Soit parce qu'il y a une occasion, c'est-à-dire quand c'est un 70e anniversaire, c'est le calendrier qui nous invite à réfléchir comme ça. Ou bien on se dit, il faut qu'on soit cohérents par rapport à un programme et des choses qui sont proposées par le musée. Donc, par exemple, on se dit, on a une collection d'œuvres de Matisse qui sont beaucoup des dessins. Alors, on va proposer au musée des expositions d'autres artistes du domaine du dessin aujourd'hui. Ou bien on va proposer, par exemple, de la photographie, parce qu'il y a une relation de vente à la photographie qui est importante. Donc, à chaque fois, c'est en fonction d'axes de travail et de réflexion. Et puis après, il y a la créativité qui joue, c'est-à-dire on se rencontre, tous les acteurs se rencontrent et chacun met des idées. Et puis on se dit, ça, c'est une idée qui est très intéressante et on la met en avant. Souvent, ça se passe dans l'échange. Les idées, elles viennent quand on partage, quand on réfléchit à plusieurs. Merci. Est-ce que la microfolie sera dans votre programme ? De la célébration ? Oui, en fait, le musée ouvre ce nouveau lieu. On va l'ouvrir là dans les quelques jours. Il sera inauguré le 3 juillet. Donc, dans le cadre du programme, mais bien au-delà de la célébration, le musée ouvre cette nouvelle proposition qui est un musée numérique, c'est-à-dire la capacité de montrer aux gens des œuvres, des grandes collections à partir de reproductions en haute définition. Merci. Bonjour Véronique. Nous sommes actuellement dans la chapelle des Pénitamblants. Qu'allons-nous pouvoir découvrir et est-ce que ce lieu a un rapport avec Matisse ? Donc, actuellement, nous préparons une exposition qui a été réalisée par les enfants des écoles primaires et maternelles élémentaires de Vence. 30 classes ont participé aux travaux orchestrés par la médiathèque autour de l'artiste Henri Matisse. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? On fait entrer alors ? Je vous en prie, entrez. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 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 Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai pas loin. C'est donc quelqu'un de tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au cou des forêts, eux nous l'emportent et puis le mangent sans autre forge de procès. Jean-Dalard Mondelle. Merci à vous. Les fables et les contes sont donc des récits faisant travailler notre imaginaire tout en nous donnant une leçon de morale. Merci Inès pour ce voyage au pays des contes. Nous t'applaudissons également. Eden et Aaron, à vous pour la rubrique littéraire. Bonjour et merci Mila de m'avoir laissé la parole. Je vais vous présenter la bande dessinée L'histoire en manga de Juliette Vinci chez Bayard Jeunesse. Elle a été publiée en 2017. Cette bande dessinée raconte l'histoire de l'humanité de 3000 ans avant Jésus-Christ à 475 après Jésus-Christ. Plusieurs épisodes légendaires de l'Antiquité ou historique sont racontés dans ce tome. Les origines de la guerre de Troie, la ruse d'Ulysse, Alexandre le Grand, la vie de Jésus et le développement de la Rome antique. Deux passages m'ont particulièrement impressionnés. Le premier, c'est quand Jésus sauve la vie d'une jeune fille possédée par un démon. Le deuxième, c'est le récit de la naissance d'Alexandre le Grand en 356 avant Jésus-Christ et quand sa mère lui dit qu'il est le descendant de Zeus. C'est un passage très émouvant et j'ai même failli pleurer. Je conseille cette bande dessinée car elle peut intéresser tout le monde et même les professeurs d'histoire peuvent s'en servir pour expliquer cette période. Maintenant, je laisse la parole à Aaron. Merci Eden. Rebonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant vous parler d'une bande dessinée que j'ai tout particulièrement aimée. Son nom est Les enfants de la résistance. Elle a été créée par Benoît Hers et Vincent Dugomi en 2015 aux éditions du Lombard. Je vais un peu vous la présenter. C'est l'histoire de deux enfants pris en tenaille par les méfaits de la Deuxième Guerre mondiale. Mais après avoir vu les Allemands de près et rencontre une fille appelée Lisa qui viendrait de Belgique. Je vous conseille cette bande dessinée car les dessins sont très beaux et elle est très intéressante. A bientôt. Un grand merci à tous les deux pour ces découvertes. Nous les applaudissons également très fort. Pour terminer, Théo va revenir sur une grande date de l'histoire de notre pays, le 18 juin 1940. Bonjour à tous. Nous allons encore parler de résistance car la date historique que j'ai choisie est le 18 juin 1940. Le 18 juin 1940 a eu lieu l'appel à la résistance du général de Gaulle. Il a fait ce discours depuis les studios de la BBC qui se situe à Londres. En effet, à cette époque, l'armée française vient d'être battue par l'armée allemande. Deux jours avant ce discours, le maréchal Pétain a été nommé président du Conseil. Contrairement au maréchal Pétain, de Gaulle est contre la capitulation. Il veut que les Français continuent à se battre. Il veut qu'il résiste au nazisme et au régime de Vichy. Voici une phrase prononcée par le général de Gaulle dans son discours du 18 juin 1940. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'étendra pas. Une partie de la population a répondu à cet appel, mais la France sera libérée plusieurs années plus tard, grâce à la résistance et aux alliés. Merci Théo pour ces précisions. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures avec notre belle équipe. Nous vous applaudissons très fort. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ...